À toi de jouer, Casimir. Mais attends, François, ne me bouscule pas, je réfléchis. Oh, mais à la bolote, il faut jouer vite. Il faut jouer vite ? Bon, tu vas voir. Bolote, rang bolote et dix de dèvres. Bravo, Casimir, bien joué, tu as gagné. Bonjour, Casimir, salut, François. Bonjour, facteur. Oh, mais à quoi jouez-vous, là ? À la bolote, facteur. Vous voulez en faire une petite avec nous ? Ah, pour sûr, ça m'offrait plaisir, Casimir, mais je suis en service. François, j'ai une lettre pour vous. Ah, merci, facteur. Mais vous aimez les jeux de cartes ? Ah, pour sûr, tenez, au bureau de poste. Nous jouons souvent avec le chef à la bataille. Ah, la bataille, moi, ça, j'adore la bataille, parce que c'est très difficile et il faut réfléchir. Bataille, rebataille. Ah, ça, c'est du sport. Ah, un sport moins fatigant que de porter des lettres toute la journée, hein ? Oh, mais monsieur le facteur, par ce temps-là, c'est une promenade. Ben, il fait un petit peu trop chaud pour ce genre de promenade, si vous voulez, mon avis, hein ? Enfin, ne dites pas ça devant nos amis, facteur. Il y en a beaucoup qui n'ont pas la chance de vivre comme nous, sous un soleil toujours radieux. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Regardez, il y en a qui ont de gros chandails. Mais après tout, hein, soleil, nuages, qu'importe, hein ? L'important, hein, c'est d'avoir chaud au cœur. Oh, mais c'est très beau, ce que vous venez de dire là, facteur. Oui, ma mère me le disait souvent quand j'étais petit, hein. Bon, ben, tout ça, c'est pas tout, mes amis, mais moi, je vais ma tournée à continuer, hein. Alors, amusez-vous bien, hein. À bientôt, facteur. À bientôt, hein. Au revoir. Bon, François, tu veux bien lire ta lettre à haute voix ? Mais enfin, Casimir, tu es bien indiscret. Cette lettre ne t'est pas adressée, elle est pour moi. Mais enfin, François, tu es mon ami, hein ? Ben oui, bien sûr. Bon, il est convenu que je suis ton ami aussi. Mais sans doute, mais où veux-tu en venir ? Bon, alors, eh bien, deux vrais amis n'ont pas de secret l'un pour l'autre. C'est ton oncle Archibald qui t'a dit ça ? Non, non, c'est toi qui m'a dit ça un jour. Bon, alors, tu la lis, notre lettre ? Connaissez-vous un moyen de faire autrement ? C'est du fabricant de ballons. Ah. Cher François, je compte absolument sur vous la semaine prochaine pour venir visiter mon usine de ballons. Oh, chic, alors tu m'emmèneras avec toi. Oui, si tu veux. Attends, il reste une petite phrase après la signature. Emporter un gros chandail, ici, il ne fait pas chaud. Oh, mais personne n'a de chandail dans l'île aux enfants, il fait bien trop beau. J'ai une idée. Allons voir Julie, elle va nous en faire, elle tricote très bien. Bonjour, Julie. Bonjour, Julie. Oh, salut François, salut Casimir. Ne venez pas me dire que vous avez besoin de quelque chose, hein ? Ça n'est pas le moment. Ben, si, justement, il faudrait... Oh, pas question, je suis en train de faire la lessive de mon piosque et je vous assure que ça n'est pas drôle du tout. Bon, eh bien, tant pis, puisque l'on ne peut pas compter sur elle, je le ferai moi-même. Mais, mais voyons, Casimir, tu ne sauras jamais. Oh, si, je me débrouillerai, tu crois ? Ah là là, vous deux, de quoi s'agit-il ? Eh bien, votre détail, l'essentiel. Bon, écoute, Julie, il faut quand même qu'on puisse... J'accepte. Seulement, il faudra que vous ayez lessivé mon kiosque. Oh là là, et ça va être long ? Oh, pas du tout. Trois, cinq heures suivant votre ardeur. Très bien. Moi, je veux bien. J'adore boire l'eau savonneuse. Oui. Après, quand je parle, je fais des bulles. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il faudrait que tu nous tricotes à chacun un chandail. Oh, mais vous ne pouviez pas le dire tout de suite ? Ta tante Euphrasie m'a justement envoyé il y a un mois des plots de laine. Je me mets au travail tout de suite. C'est une heure, c'est gagné. On va la voir, hein ? Oui, oui, on va voir notre beau chandail. Très bien, Fabine, Patricia. Vous savez tricoter ? Non. Non. Et vous, vous savez ? Eh bien, à celles qui ne savent pas, je vais apprendre à monter les mailles et puis le point le plus simple, le point mousse. Voilà. Mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux ? Bien, notre garde-eau. Oui, moi, j'ai très envie d'apprendre à tricoter, moi aussi. Bon, pas Casimir, tu restes avec moi, mais François, tu vas lessiver mon casque, hein ? Il faut que... Bon, j'y vais. Alors, la première maille, on fait un petit nœud pour bien tenir la laine. On cale l'autre aiguille sous son bras et on pique dans la première maille, on passe la laine, on tire et cette laine-là, on la repasse dessus. Ça fait deux mailles, on continue et on refait la même chose, ça fait trois mailles et ainsi de suite. On va en faire quatre, on fait un petit échantillon toujours quand on commence un tricot. Quatre mailles et voilà, on passe par-dessus. Alors, le point mousse... Ah oui, le point mousse, c'est pour faire les tricots au petit marin. Tu fais toujours de l'esprit, Casimir. Bon, c'est la même chose, le point mousse. On pique à nouveau, on repasse la laine et là, on lâche la maille. On pique, on passe la laine, on lâche la maille. On pique à l'endroit, on passe la laine, on lâche la maille. François, on pique. J'arrive, qu'est-ce qu'il y a ? Et puis, on recommence le troisième rang. J'ai besoin de tes mesures pour le plumeur. Alors, on prend la largeur et la hauteur. Voilà, ça fait à peu près 50 pour que tu sois à l'aise. On te fait long pour que tu aies bien chaud. Oui, oui. Alors là, ça nous fait 66. Voilà, tu peux retourner à ton travail. Il faut que je... Bon, j'ai retourné. Tiens. Tu ne veux pas essayer toi-même de tenir les aiguilles et de piquer ? Voilà, tu piques, tu passes les fils. Voilà. Et tu sors ta maille. Très bien. Attends, tu la laisses tomber. Voilà. Tu repiques. Voilà. Très bien. Vous voyez, ça n'est pas compliqué de tricoter. C'est très facile. C'est même enfantin. C'est même tellement simple que je vais aller me tricoter mon chandail moi-même. Ouais. Ouh là là, j'aimerais bien voir le résultat. Vous avez fini votre tournée, mon cher Émile ? Oui. Et ce n'est pas trop tôt, monsieur du snob. Ah. J'ai hâte d'aller à la pêche. Ah. C'est ma distraction préférée. Ah, c'est une joie saine. Et quelle sorte de pêche pratiquez-vous ? Ouh, la plus simple. Ouais. J'ai un filet, je le jette de ma petite barque. Ouais. Et je tire ensuite et je ramène de jolis petits poissons de toutes les couleurs. Mais je n'en garde jamais aucun. Ah. Non, 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 non. Je les contemple. Parfois même, je les photographie. Et puis ensuite, je les rejette. Euh, voilà un geste qui vous honore, mon cher Émile. C'est ce qui s'appelle avoir l'esprit sportif. Quant à moi, ma distraction préférée, c'est la recherche inlassable des œuvres d'art. Ma vie entière est consacrée à l'art avec un grand A. Comme vous le savez. Oh, poursuit. Mais qu'aperçois-je ? Où ? Ah. Mais qu'est-ce que... Mais on... Attendez, monsieur du snob, on dirait un vieux filet de pêche abandonné. Oh, mais tiens, je vais pouvoir m'en servir. Le mien a plusieurs trous. Ça le remplacera. Mais attendez, mon cher Émile, attendez. Non, 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 non. Faites voir. Mais ce n'est pas un banal filet de pêche. C'est une toile d'araignée géante de super luxe retravaillée par un génial artiste. Oh, quelle merveille réalisée là dans la communion de la bête et de l'homme. C'est le summum. Ah, on ne peut pas aller plus loin. Je m'emporte chez moi. Ce sera la perle de mon salon. Ah, non. Sans vouloir vous vexer, monsieur du snob, vous faites des erreurs. C'est un vieux filet de pêche. Non, je vais pouvoir m'en servir. Alors, je l'emporte. Vous n'en avez pas besoin. Jamais de la vie. Je ne laisserai jamais une œuvre d'art dans les mains d'un facteur pêcheur inculte. Alors, soyez poli, monsieur du snob. Voilà, maille à l'endroit, maille à l'envers, index souple, petits doigts décontractés. Ah, c'est très bien. L'arrière de mon chandail est presque terminé. Maille à l'envers, maille... Mais, mais, mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez, vous êtes en train d'abîmer l'avant de mon chandail. Qu'est-ce que tu dis ? Mais oui. C'était un chandail ? Mais c'est un chandail spécial à maille souple et aérée pour porter sous tous les climats. Oh, je m'étais donné tant de mal. Je suis navré, Casimir. Écoute, nous ne demandons qu'il y ait à réparer notre bêtise. Oui, 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 oui. Bon, ben, vous savez tricoter ? Oh, pour sûr, moi, en tricot, alors là, je n'y connais rien. Ah, j'avoue que c'est un art qui manque totalement à ma palette. Ça ne fait rien, c'est très simple, je vais vous apprendre. Prenez une aiguille chacun. Oui, d'accord. Voilà pour vous, facteur. Prenez ça, monsieur du snob. Très bien. Et vous suivez mes conseils. Une maille à l'endroit, poignée souple. Je vous place dans le poignet, facteur. Une maille à l'envers, maille à l'envers, maille à l'envers, passer devant, derrière, maille à l'envers, à l'endroit, derrière, à droite, à gauche. Voilà, à droite, à gauche, à droite, à gauche, c'est bien. À droite, à gauche. Bon, et bien maintenant, toujours tout droit.